Bienvenue, frères et sœurs en Christ, dans ce moment sacré de communion avec notre Seigneur. Ensemble, en tant que communauté de foi, graines de sagesse, nous sommes ici pour élever nos voix, unir nos cœurs et invoquer la puissance divine à travers les promesses de Dieu inscrites dans les psaumes. Que ce temps de prière soit un refuge où vous ressentirez la protection de Dieu et recevrez les bénédictions qui vous sont réservées. Préparez-vous à entrer dans la présence du Tout-Puissant, car il est prêt à agir puissamment dans nos vies aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, avant de nous plonger dans cette puissante prière, je vous invite à partager ce message de bénédiction et de protection divine avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour aimer cette vidéo et laissez vos commentaires en témoignage de la grâce de Dieu dans votre vie. Maintenant, unissons-nous dans la prière, car le Seigneur a promis d'être notre abri, notre berger et notre force. Entrons en prière, confiant dans les paroles du psaume 91 et du psaume 23, en sachant que sa main protectrice repose sur nous. Frères et sœurs en Christ, nous nous approchons du trône de la grâce pour invoquer la protection puissante de notre Dieu. Il est écrit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons que nous habitons sous cette ombre, que la main protectrice de Dieu nous couvre et nous garde, Que ce soit dans les moments d'incertitude ou face aux dangers cachés, notre foi est ancrée dans sa promesse. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » En ce jour béni, nous prions que Dieu nous délivre de tous pièges invisibles, des embûches du malin, et qu'il brise chaque chaîne qui cherche à nous entraver. Sous ses ailes, nous trouvons la sécurité, car il est notre refuge. Ses vérités sont notre bouclier contre les attaques spirituelles et physiques. Que chaque frère et sœur en Christ, qui prie avec nous en ce moment, puisse ressentir cette protection divine qui entoure leur vie, leur maison et leur projet. Amen. Si vous ressentez la force de cette prière, partagez-la avec d'autres, et laissez un témoignage dans les commentaires, pour la gloire de Dieu. Mais attendez, car notre Dieu prépare encore plus pour nous une protection qui dépasse notre entendement, révélée dans la suite de cette prière. Frères et sœurs en Christ, nous proclamons ensemble les paroles puissantes du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur, notre guide, nous conduit dans les vers pâturages de sa paix et nous restaure dans les eaux tranquilles de sa grâce. Que chacun de nous trouve repos et réconfort en sachant que Dieu, comme un berger aimant, veille sur nous jour et nuit. Même dans les moments d'incertitude, nous savons que nous ne serons jamais abandonnés. Dieu pourvoit à chaque besoin, qu'il soit matériel, spirituel ou émotionnel. Il connaît le chemin que nous devons emprunter et nous guide toujours avec douceur et sagesse. Il restaure notre âme fatiguée et essuie chaque larme que nous versons. Aujourd'hui, nous prions pour que chaque frère et sœur en Christ puisse ressentir cette guidance divine dans leur vie. Seigneur, éclaire notre chemin, même lorsque nous traversons des vallées sombres et sois la lumière qui dissipe chaque ombre de peur et d'incertitude. Nous croyons en ta provision parfaite et nous ne manquerons de rien car tu es fidèle. Si cette vérité vous touche, frères et sœurs, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de partager ce message pour répandre la bénédiction autour de vous. Mais ce n'est pas tout. Dieu prépare encore des chemins de justice pour vous et dans ces chemins, une bénédiction inattendue vous attend. Frères et sœurs en Christ, nous nous tenons ici ensemble dans l'attente de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de petite mesure, mais un Dieu d'abondance. Il nous promet que les bénédictions pleuvront comme une pluie céleste, arrosant chaque aspect de notre vie. En ce jour, nous prions pour la bénédiction divine dans nos foyers, nos lieux de travail et nos familles. Que la faveur surnaturelle de Dieu nous couvre. Nous levons nos voies pour recevoir la prospérité qui vient du Seigneur, une prospérité qui transcende les finances et qui se manifeste dans la paix, la joie et la santé. Seigneur, que ton nom soit glorifié à travers les bénédictions que tu répands sur ton peuple. Nous croyons que tu ouvres des portes que personne ne pourra fermer et nous marchons par la foi, sachant que tes plans pour nous sont des plans de bien pour nous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, laissez ces paroles résonner dans votre cœur et si vous ressentez la présence de Dieu, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi recevoir ces bénédictions puissantes. Nous croyons en un Dieu qui ne faillit jamais et ses promesses sont toujours fidèles. Et ce n'est que le début. Dieu prépare un festin pour vous, même en présence de vos ennemis, une bénédiction encore plus grande à venir. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous traversons les tempêtes de la vie, nous avons une assurance. Le Seigneur est notre paix. Il est écrit dans le psaume 23 « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quelle promesse puissante ! Dieu nous assure que même au cœur de nos épreuves les plus sombres, Il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous, nous guidant et nous tenant par la main. Aujourd'hui, nous prions pour cette paix divine qui dépasse toute compréhension. Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs malgré les vents contraires, que ta tranquillité inonde nos esprits malgré les tempêtes qui rugissent autour de nous. Que chaque frère et sœur qui traverse une épreuve en ce moment ressente ta présence apaisante et sache que tu es là. à leurs côtés. Nous refusons de laisser la peur dominer nos cœurs, car nous savons que tu es notre refuge, et en toi, nous trouvons la paix. Si vous traversez une tempête aujourd'hui, frères et sœurs, sachez que Dieu est avec vous. Partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin et laissez un commentaire pour témoigner de la paix que vous avez reçue du Seigneur. Mais attendez, car une paix encore plus profonde est à venir. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance inébranlable en Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous approchons de la fin de cette prière, mais la puissance de Dieu est loin d'être épuisée. Il est notre refuge, notre forteresse, notre protecteur infaillible. Comme le psaume 91 le déclare, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Quelle assurance ! Dieu a placé ses anges autour de nous, veillant sur nos pas, nous protégeant des dangers visibles et invisibles. Aujourd'hui, nous prions pour une protection continue sur nos vies, nos familles et nos foyers. Que le Seigneur envoie ses armées célestes pour nous défendre contre toute attaque, toute tentation et toute épreuve. Que chaque frère et sœur en Christ qui se tient dans cette prière soit entouré de la puissance divine et que nous marchions avec la certitude que Dieu veille sur nous jour et nuit. Mais ce n'est pas tout. Nous prions aussi pour une force renouvelée. Seigneur, lorsque nous sommes fatigués, tu es notre source de renouvellement. Quand nous faiblissons, tu es notre force. Que ta puissance vienne nous restaurer et nous équiper pour faire face à chaque défi, chaque obstacle et chaque épreuve. Nous déclarons que nous ne faiblirons pas, car ta force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de laisser un « Amen » en commentaire. Que la puissance de Dieu continue à agir dans vos vies. Mais ce n'est pas fini, car le Seigneur a encore une dernière bénédiction à vous révéler, une bénédiction qui changera votre vie à jamais. Frères et sœurs en Christ, la prière est notre porte d'entrée dans l'abondance de Dieu. Comme il l'a promis dans le psaume 91 et le psaume 23, notre Dieu n'est pas seulement notre protecteur, il est aussi celui qui pourvoit abondamment. En ce jour, nous prions pour que sa bénédiction coule sur nous comme une rivière qui ne tarie jamais. Que les bénédictions célestes débordent dans nos vies, non seulement en matière matérielle, mais surtout spirituelle. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Nous prions pour que ton abondance se manifeste dans notre santé, dans nos relations, dans nos projets et dans nos familles. Que chaque besoin soit comblé, non selon nos limites humaines, mais selon ta richesse infinie en gloire. Nous croyons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout, ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Frères et sœurs en Christ, levez vos mains en signe de réception. Et si vous croyez en cette abondance divine, partagez cette prière avec d'autres et laissez un amène retentir dans les commentaires pour sceller cette prière. Laissez cette abondance couler dans vos vies, car notre Dieu est un Dieu de plus que suffisant. Et si vous pensez que c'est tout, attendez, car le Seigneur prépare encore une dernière révélation, une bénédiction divine qui transformera chaque aspect de votre vie. Frères et sœurs en Christ, alors que nous poursuivons cette prière, nous nous rappelons que la protection de Dieu ne faiblit jamais. Chaque jour, il veille sur nous dans les moments où nous sommes conscients de ses œuvres et même lorsque nous ne réalisons pas à quel point il agit en notre faveur. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Nous déclarons ces paroles sur nos vies, sur nos maisons et sur nos familles. Seigneur, nous prions que ta protection divine soit une couverture constante au-dessus de nos têtes, repoussant tout mal et tout danger. Que chaque frère et sœur ici présents sache que même dans les moments où ils se sentent vulnérables, tu es leur refuge et leur forteresse. Que la paix règne dans leur cœur en sachant qu'aucun mal ne pourra les toucher tant qu'ils sont sous tes ailes. Si vous croyez en cette promesse, laissez un « Amen » dans les commentaires et partagez cette prière pour que d'autres puissent eux aussi être sous la protection du Très-Haut. Ensemble, nous avançons dans la certitude que Dieu est à nos côtés, veillant sur nos pas, marchant devant nous et gardant nos arrières. Et ce n'est pas tout, car le Seigneur a encore une autre promesse pour nous, une promesse de bénédiction qui se révélera au moment parfait. Frères et sœurs en Christ, le psaume 23 nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis ». Quelle merveilleuse image de la provision de Dieu. Non seulement il nous protège, mais il nous bénit abondamment, même en présence de ceux qui voudraient nous nuire. C'est là la démonstration parfaite de la puissance et de la faveur de Dieu. Alors que nos ennemis pensent nous voir faillir, Dieu, dans sa bonté infinie, prépare un festin de bénédiction pour nous. Nous prions aujourd'hui que cette table spirituelle soit dressée devant chacun de nous, que ce soit dans nos vies personnelles, nos carrières ou nos familles. Que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous soient visibles, même aux yeux de ceux qui vous ont sous-estimés ou mal jugés. Seigneur, merci pour ta grâce, qui non seulement nous soutient, mais qui nous élève au-dessus de chaque situation difficile. Nous marchons dans ta victoire, car avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Frères et sœurs, si vous recevez cette bénédiction, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire en témoignage de ce que Dieu fait pour vous. Sa table est dressée et ses bénédictions affluent. Mais attendez, car Dieu n'a pas encore fini. Il a encore une promesse de victoire totale qui va transformer chaque aspect de votre vie. Frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la fin de cette prière, rappelons-nous la promesse finale du psaume 23. « Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. L'onction de Dieu est sur nous et elle déborde. Cela signifie que non seulement nous sommes bénis, mais ces bénédictions sont abondantes au point de déborder dans chaque aspect de notre vie. Que ce soit dans notre santé, nos relations ou nos projets, nous déclarons que la grâce de Dieu déborde. Aujourd'hui, nous prions pour une nouvelle onction divine. Seigneur, verse ton huile sur nos têtes, rafraîchis-nous avec ta présence et renouvelle notre force. Que cette onction soit visible pour tous ceux qui nous entourent, qu'elle apporte la guérison, la restauration et la joie dans nos vies. Nous croyons que là où ton onction coule, il y a transformation. Nous refusons de rester les mêmes après cette prière. Nous sommes changés par ta présence et nous marchons dans l'abondance de ta grâce. Frères et sœurs en Christ, si vous sentez cette onction, laissez un « Amen » puissant dans les commentaires et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi recevoir cette bénédiction débordante. Notre coupe déborde, car notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et pour finir, Dieu a encore une dernière bénédiction, une promesse qui change tout. Restez avec nous jusqu'à la fin. Frères et sœurs en Christ, nous arrivons au sommet de cette prière avec la promesse finale du psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Quelle magnifique assurance ! Le Seigneur nous promet que sa grâce et sa bonté nous poursuivrons tous les jours de notre vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais chaque jour jusqu'à ce que nous soyons avec Lui dans sa maison pour l'éternité. Nous prions pour que cette bénédiction nous accompagne. Que chaque jour soit rempli de la bonté de Dieu. Nous croyons que la grâce divine nous entoure comme un bouclier. que chaque pas que nous faisons est guidé par sa lumière et que chaque jour est un témoignage de sa fidélité. Que cette bénédiction continue dans nos vies, non seulement maintenant, mais jusqu'à ce que nous soyons un jour réunis avec Lui dans l'éternité. Frères et sœurs en Christ, si cette prière a résonné dans votre cœur, partagez-la avec tous ceux que vous aimez et laissez un dernier Amen pour sceller cette prière. Le Seigneur est avec nous maintenant et pour toujours. Et souvenez-vous, ce n'est que le début, car Dieu continue de révéler sa gloire et ses bénédictions chaque jour. Que sa paix et sa grâce vous accompagnent à jamais.